Comment avoir des idées de vidéos ? Et si au lieu de vous proposer 159 idées, 14 thèmes, 163 trucs et astuces, eh bien je vais vous proposer de trouver des idées de vidéos qui vont rapporter à votre chaîne des vues. 5 façons d'y arriver. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euro, bienvenue sur cette chaîne. Cliquez. Et puis là aussi, parce que ça c'est pour ne rien louper. Ah, pour toi c'est 10. Et l'autre derrière ? 20. 30. Ah ouais, d'accord. Non mais il y en a, c'est au bout de 5. Au bout de 5 vidéos, c'est la panne sèche. C'est le syndrome de la page blanche. On n'a plus d'idées de vidéos. Ah ouais, c'est dur. Alors bien sûr, on cherche des idées dans tous les sens, mais est-ce qu'on cherche vraiment dans le bon sens ? Et le bon sens, c'est de se poser la question quantité d'idées versus qualité d'idées. Ah oui, qualité c'est évidemment beaucoup mieux. Donc on va trouver des idées de vidéos à travers ces 5 façons. Effectivement, tu pourras prendre n'importe laquelle, celle qui te plaît le plus, mais le mieux, évidemment, c'est de les cumuler et d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Ah oui, l'idée, c'est de faire des vidéos qui vont satisfaire tes abonnés. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, ce sont les premiers qui reçoivent des notifications de la part de YouTube. Et donc, ce sont les premiers qui vont regarder tes vidéos. Et c'est ça qui va entraîner cet effet levier, ce cercle vertueux qui fait que plus tu vas avoir d'abonnés qui vont regarder tes vidéos, plus ça va monter dans le moteur de recherche et plus tu vas avoir des visiteurs qui ne sont pas tes abonnés qui vont regarder ces mêmes vidéos. Donc, évidemment, le cœur de ta chaîne, ce sont les abonnés. Évidemment, c'est eux qu'il faut satisfaire en premier. On est d'accord là-dessus ? Eh bien, allons-y, on va affiner un petit peu ça. Que demandent, comme style de vidéo, tes abonnés ? Ce n'est pas compliqué. Regarde, tu vas dans ton créateur studio, Analytics, tu vas sur Abonnés. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout de suite qu'il y a certaines vidéos qui sont effectivement des moteurs à abonnement. À toi de trouver donc quelle est ta vidéo qui est motrice, quelle est la locomotive. Et là-dessus, bien sûr, tu vas pouvoir t'appuyer. Alors là, si on regarde en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a boosté sa page Facebook, donc visiblement, c'est bien en tête. C'est un thème que je devrais absolument traiter. Il y a aussi celui-ci qui est Boursorama. OK, super. Il y a Créer un chatbot. Donc ça, c'est Facebook Messenger. Celle du dessous, encore, c'est aussi Facebook. Donc là, c'est clair, j'ai trois thèmes qui se dégagent. Le premier, c'est la page Facebook, Boursorama et Messenger. Il faut que tu fasses absolument la même chose pour tes propres vidéos, que tu ailles voir ce que, ce pour quoi tes abonnés se sont abonnés à ta chaîne. Bon, alors OK, on a défini le thème. Maintenant, il faudrait peut-être mettre des idées plus précises que ça sur le thème. Alors, comment est-ce qu'on fait ? J'ai une petite idée. Eh bien, t'appuies. T'appuies sur ta vidéo. Tu vas voir ta propre vidéo. Et tu regardes en dessous et t'as plein de commentaires qui vont être ajoutés. Alors, tous les points d'interrogation, c'est des questions. C'est fatalement des points que tu vas devoir traiter pour satisfaire tes abonnés. Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas abonnés qu'ils n'ont pas les mêmes questions. Les visiteurs qui posent ces questions-là. Tu me suis ? Et puis, il y en a d'autres sur lesquels il n'y a pas de points d'interrogation. Bref, ce sont autant de thèmes que tu peux noter. Et puis, tu te fais des petits paquets. Voilà. Et avec ça, déjà... T'as pas ? T'as pas de commentaires ? Pas grave. Eh. Ce que tu fais, c'est que tu vas voir sur la première page de YouTube les vidéos compétitrices de tes compétiteurs. Voilà. Et puis, tu regardes en dessous. Et en dessous, t'as plein de commentaires aussi. Donc, pareil. Tu notes. Tu fais des petits paquets. Voilà. Hein. Ça ne te suffit pas ? Tu veux qu'on aille plus loin ? Eh ben, on y va. Oh. Une idée comme ça qui me traverse. Il y a des gens que tu aimes sur cette terre ? Bah, partage-leur cette vidéo. Tu t'es organisé. T'as fait des thèmes avec des idées. Précisément, on va élargir tout ça. Et pour ça, c'est super simple. Tu choisis donc ton thème de vidéo. Tu vas dans un groupe Facebook. Et là, tu cherches. Et tu vas trouver forcément aussi plein de questions qui vont être posées. Ça va te donner encore plein d'idées, de sous-idées ou en tous les cas, d'idées à développer. Mais tu peux aussi te servir des forums qu'il y a sur Internet, des webinaires. Et tu peux aussi te servir des live-streaming YouTube. C'est vrai que c'est plutôt en anglais. Mais si tu arrives à trouver dans ta niche un YouTuber particulier qui fait ce genre de live-streaming, c'est toujours la même chose. C'est en gros la moitié de sa vidéo pendant laquelle il donne son contenu. Et puis, la deuxième moitié de vidéo dans laquelle il dit « posez-moi vos questions ». Et là, tu as sur le côté de la fenêtre, tu vas les reconnaître très facilement. Sur le côté de la fenêtre, tu as toutes les questions qui sont posées spontanément. Mais alors là, c'est une bibliothèque. Que dis-je ? Une mine d'or. On dirait dans tes yeux que ce n'est pas assez, ça. Bon, ok. Alors, astuce, ressources. Et tu vas sur ce genre de site Internet. Il y en a plein des comme ça. Mais voici celui-ci qui s'appelle journaux.fr. Et là, tu peux être sûr que tu as encore une mine d'or d'idées vidéo qui vont porter. Ce sont autant de sujets que tu vas pouvoir traiter. Par exemple, si tu vas dans Informatique, Smartphone, iPhone, voilà, tu regardes ce qu'ils ont mis à la une. Avec l'ancienneté qu'a la presse et l'habitude qu'ils ont de trouver des sujets en fonction de X stratégies, tu vas bien sûr pouvoir trouver que du bonheur là-dessus. Chaque titre est une idée à développer, évidemment. Alors, l'idée, ce n'est pas que tu recopies l'article. C'est bel et bien que tu fasses ton propre contenu. Mais que tu t'inspires de toutes ces idées qui te sont proposées au travers des différentes couvertures qui sont juste à t'apporter, à un clic, quoi. Cinquième façon ? OK. Parpa, on n'a pas fait le tour. Mais bien sûr qu'il reste encore une possibilité. Je te rappelle qu'un moteur de recherche, c'est un moteur de trouver, avant tout. Alors, il va falloir que tu te serves un petit peu des moteurs de recherche. Par exemple, tu vas sur Google, voilà, tu tapes un mot-clé ou un mot-clé de long trend, ce qu'on appelle, c'est-à-dire plusieurs mots qui se suivent les uns à la suite des autres. Et tu tapes un petit espace, là, comme ça. Voilà, tu vas avoir plein, plein, plein d'idées qui vont t'être proposées. Je te rappelle aussi que Google, c'est le premier moteur de recherche, mais YouTube, c'est le deuxième. Donc, tu fais la même chose sur YouTube. Et là encore, tu vas avoir plein d'idées qui vont t'être proposées. Et c'est pas fini, attention, outil YouTuber, ressources. Et bien oui, là, tu vas sur ce site, Keyword Tool. Et là, du moteur de recherche, tu as Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Apple Store. Tu tapes donc ton mot-clé, tu te mets en français, bien sûr. Et là, de l'idée, en veux-tu ? En voilà. Je pense qu'avec tout ça, tu as vraiment moyen de trouver la bonne idée pertinente pour ta chaîne qui va te ramener des vues. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu cliques là. Voilà. J'espère t'avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Si t'es mon ami, tu t'abonnes. À bientôt en vidéo.